Merci beaucoup d'être avec nous Eric pour cet entretien. Déjà, ça fait quoi de passer en deux ans de Stoke City où il y a eu la relégation au meilleur club européen, le Bayern Munich ? Quelle ascension ? Oui bien sûr, c'est spécial. Je suis très très content d'être ici maintenant. C'est une fierté de jouer pour ce club. Déjà, c'était super bien de jouer pour Paris Saint-Germain et maintenant, d'être de retour en Allemagne au Bayern, c'est super. Je suis très très content, ma famille est très contente. Je suis né en Allemagne, donc ma mère elle est allemande. C'est une très bonne histoire. On va parler un peu de vous, votre état d'esprit parce que vous êtes toujours positif. Pourtant à Paris, il y a des moments où il y avait des critiques. Bon évidemment, tout le monde parle, c'est un grand club, le PSG. Et dans ces cas-là, il faut être très fort pour supporter cette pression et ces critiques. Comment avez-vous fait face ? Je suis déjà professionnel depuis 12 ans et depuis l'âge de 18 ans et ça fait partie du football. C'est normal, c'est normal. Et aujourd'hui, avec les médias et tout ça, je crois que c'est encore devenu plus qu'avant. Et c'est normal, même surtout en France, à Paris, c'est un très grand club, c'est le plus grand club de la France. Beaucoup de fois, il y a des personnes qui disent des choses positives. Après, il y a une personne qui dit quelque chose de négatif et le négatif reste dans la tête des personnes. Pour moi, c'était jamais un problème. Moi, je l'ai toujours dit que tout le monde a son opinion et tout le monde a le droit de dire ce qu'ils pensent. Mais moi, j'ai vécu très, deux très bonnes années à Paris. Il y avait tellement beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi. Et le plus important, c'était l'équipe, bien sûr. Et le but en quart de finale contre l'Atalanta, c'était une manière quand même de répondre à toutes ces critiques ? C'était presque le sommet de votre carrière ? Pas que c'était une réponse parce que moi, comme je l'avais dit, je ne pense pas ou je ne me focus pas aux personnes qui critiquent. Bien sûr, j'étais juste très, très content d'avoir inscrit ce but parce que je savais que c'était un but très spécial, une victoire très spéciale pour le PSG. C'est un truc qui va rester, qui restera à la vie. C'est clair. À Paris, vous avez côtoyé Neymar Mbappé. À Munich, c'est des joueurs comme Müller, Lewandowski et vous, vous avez un rôle de joker. Est-ce que vous êtes épanoui dans ce rôle ? Ce rôle n'est pas un problème pour moi. Pas du tout. Je crois que l'année passée, on a vu que tous les joueurs peuvent devenir très importants pour un club, pas seulement les ans titulaires. À Paris, déjà, il y avait des très grands joueurs. Et ici, cette fois-ci, la même chose. Il y a Lewandowski qui est le meilleur attaquant au monde au moment pour moi. Et c'est normal. S'il est en forme, il va jouer. C'est clair. Mais un joueur ne peut pas faire tous les matchs. Et il faut la rotation parfois. On a besoin, surtout avec la situation avec le corona au moment, il y a tellement beaucoup de matchs. Il faut la rotation. Il faut changer de temps en temps l'équipe. Il faut avoir plusieurs bons joueurs sur une position. Et à cause de cela, je suis convaincu que je vais faire mes matchs et que je vais aussi être important pour l'équipe. Ça, c'est mon petit lion. Je l'ai formé au bataillon. Ça, c'est le plus fort petit léopard que je connais. Vous arrivez aussi, dans le groupe, à avoir un rôle d'ambianceur presque. Il y a cette phrase que vous mettez souvent sur les réseaux sociaux. Ça donne. Ça vient d'où, ça? Ça donne. Ça donne, ça donne, ça donne. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Peut-être ça a commencé à Stock City parce que j'étais très proche avec Kurt Zouma. On allait presque chaque jour ensemble à l'entraînement et on passait des très bons moments. Et c'était un peu notre langage. Ça veut dire quand il y avait quelque chose de positif, quelque chose qui était bien, il m'a demandé. Moi, je lui ai répondu « Ah oui, ça donne vraiment. » Et lui, il a kiffé ça. Et après, c'était mon mot. C'était son mot aussi. On a tous utilisé ça. Et quand je suis arrivé à Paris, je n'ai pas changé. Donc, quand quelque chose est vraiment bien pour moi, positif, c'est là que j'ai dit « Ça donne. » Ça peut être le football. Ça peut être quelque chose qui est très beau. Ça peut être un repas, n'importe quoi. Et voilà. À partir de ce moment, il y avait le « Ça donne. » Et je pense aussi que ça va rester. Et il y a une version dans le vestiaire du Bayern, il y a une traduction allemande ou c'est toujours « Ça donne ? » Ah, pas encore, pas encore. Mais ça va rester « Ça donne. » « Ça donne, c'est ça donne. » Mais il y a même des personnes et Douglas Costa là, ce matin, à l'entraînement, il m'a dit « Je suppose ça donne. » Donc, même lui, il a capté ça un peu. Il a ça dans sa tête. Après, ce n'est pas mon but que tout le monde le dit, c'est juste moi ça. On va parler du Cameroun un peu. Ça fait dix ans que vous êtes international Camerounais. Bon, sur les dix ans, il y a eu des périodes un petit peu moins bien. Si on fait un bilan aujourd'hui, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Il y avait des hauts et des bas, ça c'est clair. L'équipe a vraiment changé. Quand j'ai commencé, il y avait des joueurs comme Rigou Bersang, Samuel Eto'o, Achille Emana, Achille Webo. Donc, des joueurs, des très bons joueurs qui ne sont plus là maintenant à cause de leur âge. Et maintenant, on a plus de joueurs jeunes. Mais moi, je regarde le présent et on a une bonne équipe au moment. On vit bien, on vit des bons moments, même si on n'avait pas ce succès peut-être au moment. parce que c'est clair, le Cameroun veut toujours gagner chaque canne et avoir le plus de succès, c'est normal. Parce que c'est toujours une des plus grandes nations du football en Afrique. Mais je crois que les hauts et les bas, ça fait partie du football, c'est normal. Moi, je me sens très, très bien en équipe nationale. Je pense qu'on a une bonne équipe. Peut-être qu'on n'a pas les grands stars du monde. Mais on travaille ensemble et je suis positif pour l'avenir. Pour revenir un peu en arrière, vous avez mis votre carrière internationale entre parenthèses à un moment donné. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir participé à la canne 2017, celle qui a été remportée par les Lyons indomptables ? Non, pas du tout. Parce que j'avais mes raisons personnelles. Je l'ai partagé avec les personnes responsables. J'ai bien réfléchi avant cette décision et je n'ai jamais... Après, il y avait des personnes qui ont dit que le Supermoting ne joue plus pour l'équipe nationale ou quelque chose. Ce n'était jamais mon intention, ce n'était jamais le cas. Moi, je le savais juste pendant cette période, il y avait quelques problèmes et j'ai pris ma décision. Mais après, c'était clair pour moi, si on peut régler les problèmes, je continuerai bien sûr de jouer pour le Cameroun parce que le Cameroun est toujours dans mon cœur et le Cameroun a toujours été dans mon cœur. Donc pour moi, il n'y a pas un moment où je pense à ça, où je regrette. Franchement, j'étais devant la télé et j'étais très, très content parce que c'est quelque chose pour le peuple aussi, bien sûr. Maintenant, la prochaine canne, ce sera à la maison au Cameroun en 2022. À quel point c'est important pour vous d'aller la gagner à la maison ? Déjà, la dernière canne, on n'a pas gagné. Malheureusement, on a perdu contre le Nigeria. Je crois que c'était quart de finale ou huitième finale. Quatrième de finale. On voit souvent arriver, enfin, c'est surtout quand vous étiez au PSG, arriver à l'entraînement en skateboard. Est-ce que ça, c'est une de vos grandes passions ? J'aime le skating, j'aime le skateboard. Pas que c'est la grande passion, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Mais oui, mon fils, il aime faire ça. Moi, j'aime faire ça, il faisait beau. Même à Paris, il y avait des endroits où je pouvais faire le skating. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas venir aussi à l'entraînement avec. Il y avait des personnes qui ont vu ça et qui ont vraiment aimé aussi. Il y avait des coéquipés qui l'ont essayé. Ce n'est pas si facile, mais oui, c'est aussi une passion. Généralement, le street art, le street style, ça veut dire, il y a les graffitis, l'art. Pour moi, le breakdance, le skateboarding et tout ça, ça fait partie d'un genre et j'aime tout ça. Et après votre carrière, vous voyez peut-être développer ça, faire des figures à la Tony Hawk ? Non, non, ça, c'est pas pour moi. Déjà, là, là, je ne suis pas un pro et je fais bien sûr attention parce que c'est aussi dangereux. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que je me blesse. Mais après le football, on ne sait jamais. Je vais essayer d'améliorer mes skills. Peut-être un Tony Hawk, comment on appelle ça ? Un Ollie. Mais bon, on verra, on verra.